La pause récréative. La pause qui rend la créativité active. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment créer et structurer le plan de ton livre. Comme tu peux le voir, je n'ai toujours pas d'invité et donc je vais continuer dans cette pause récréative qui finalement n'aura jamais aussi bien porté son nom puisque c'est une bonne période de récréation. Pour moi, c'est une période de récréation puisqu'actuellement, je continue l'écriture de mon livre. J'aimerais te partager comment j'ai fait pour créer et surtout structurer le plan de mon livre. Alors, ce qui se passe, tu vois, c'est que le podcast précédent, je te mettrai un petit lien pour que tu vois ce que c'était, je t'expliquais comment organiser tes idées quand tu veux écrire ton bouquin. Là, maintenant que tu as tes idées, ce qui est important, c'est de savoir, ok, j'ai mes idées, je sais comment les organiser. Maintenant, comment je fais pour écrire le plan de mon livre ? Tout ça, pour ça, rien de plus simple, je suppose que tu connais l'exercice des milestones en marketing. Si tu ne connais pas l'exercice des milestones, je vais tout simplement te l'expliquer ou te le réexpliquer. C'est simple. Ton lecteur, quand il va découvrir ton bouquin, il arrive en fait avec un problème. Il se dit, oh putain, j'ai un problème, j'aimerais régler cette situation. Et toi, le job de ton bouquin, c'est de régler en fait ce problème-là. Ton lecteur arrive avec un problème et à la fin de la lecture de ton livre, il repart en fait avec une solution ou avec le résultat qu'il atteint. Donc, comment tu fais pour créer le plan ? Tout simplement, tu commences par la fin. C'est tout simplement, quel est le résultat que tes lecteurs veulent atteindre ? Moi, dans mon cas personnel, j'ai écrit un livre sur la créativité. Donc, c'est notamment devenir beaucoup plus créatif. Et c'est vrai que moi, je m'adresse à un public qui est les créateurs de contenu. Et donc, c'est finalement, comment ne jamais manquer d'inspiration pour créer du contenu ? Et au final, derrière, comment devenir beaucoup plus créatif ? Et donc ça, c'est le résultat que mon lecteur veut atteindre. Je pars de la fin. Et ensuite, de la fin, je fais tout le chemin pour aller vers le début. Et ça, en fait, ça marche aussi bien pour un livre sur la créativité, sur l'entreprenariat, sur le branding, le marketing, la vente, ce que tu veux. Mais ça marche également quand tu veux écrire un roman. Je reprends mon cas personnel. Dans le cas des Gardiens de l'Espoir, avec Xavier et avec Florian, on sait déjà, on connaît déjà, en fait, la fin du roman. On sait comment ça va se terminer l'histoire. On sait exactement comment va se terminer l'histoire. Mais là, en termes de créativité, le tome 1 est sorti. Et ce qu'on fait, c'est même si on connaît la fin, on se laisse, voilà, de l'inspiration, de la créativité et du plaisir pour savoir comment on va faire pour arriver à la fin. Et donc, ça, c'est pour le cas d'un roman. Dans le cadre d'un livre de non-fiction, donc un livre, voilà, de développement personnel ou sur l'entreprenariat ou un livre, on va dire, un peu plus technique, prends la part de la fin et puis, ben, dis-toi juste, tout simplement, ok, je parle de mon résultat, c'était quoi l'étape d'avant ? Ok, de cette étape-là, c'était quoi l'étape d'avant ? C'était quoi l'étape d'avant ? C'était quoi l'étape d'avant ? Et ainsi de suite, jusqu'à arriver à la situation de départ de ton lecteur. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir créer les chapitres de ton livre. Voilà. Prenons mon exemple, ok, je veux être beaucoup plus créatif, ok, c'est quoi l'étape au départ ? C'est quoi l'étape d'avant ? Ok, quelle est l'étape d'avant, en fait, pour être beaucoup plus créatif ? Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, je t'en dis pas plus, parce que, voilà, je veux te laisser la surprise, voilà, quand le livre sera publié. J'ai plutôt bien avancé en ce moment, là, donc, voilà, l'écriture se fait bien. Et donc, voilà, donc, pour résumer, tu pars, en fait, de Z et tu remontes jusqu'au point A. Et comme ça, ton livre t'expliquera comment arriver du point A jusqu'à Z. Donc, voilà, c'est, voilà, une petite pause récréative, voilà, c'est très court, mais je crois que c'est largement suffisant. De toute façon, si tu as des questions par rapport, voilà, à cette structuration, bah, tu mets un commentaire, et puis, bah, je t'y répondrai en podcast. Abonne-toi au Racine de la Créativité, voilà, moi, ça fait toujours plaisir, et puis, bon, je suis super content, voilà, quand de nouvelles personnes arrivent sur cette chaîne. Le partage et les pouces bleus sont la bienvenue. Et s'il y a un truc, si tu veux, par exemple, nous poser une question, donc, tu peux me les mettre en commentaire, ou bien, tu as une autre méthode qui est de m'envoyer un message privé via encore.fm. Je te mettrai la lien juste en dessous. Voilà, écoute, je pense que je vais encore continuer sur cette série, voilà, sur écrire un livre. Et, bah, écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut ! Salut !